C'est la photo dont tout le monde parle, elle est dans Paris Match ce matin. L'écologiste Yannick Jadot, arrivé troisième aux Européennes, pose avec sa compagne, une journaliste. Jean-Michel, pourquoi cette photo a attiré votre attention ? Elle a attiré mon attention, pas que la mienne d'ailleurs, parce que Yannick Jadot est un écologiste et cette photo, elle est contraire à la culture des écologistes. Les écologistes, c'est un monde tout à fait respectable, mais il faut bien le dire, un peu gris, un peu triste. La joie individuelle y est bannie, le groupe ça va, mais alors dès qu'il y en a un qui sort la tête, paf, on lui coupe. Il faut quand même se rappeler que Nicolas Hulot, en 2012, a été éjecté par les Verts dans des conditions absolument cruelles, parce que voilà, trop de notoriété. Et donc voir Yannick Jadot, qui le soir de sa victoire aux élections européennes, 13,5%, s'avance vers le photographe de Paris Match avec sa compagne et pose, c'est un acte de rupture avec la culture écologiste. Et du coup, on se dit, mais au fond, est-ce que Yannick Jadot, consciemment ou inconsciemment, en faisant ce geste dimanche soir, est-ce qu'il n'a pas derrière la tête un projet politique, une volonté politique qui serait, tout simplement expliqué, de déringardiser les Verts, de les dépoussiérer, de les dégauchiser, d'en faire des gens du 21e siècle, qui se battent pour l'environnement, mais en acceptant que, ben oui, il y a un chef, il y ait quelqu'un qui soit un leader, qui domine, qui apparaît se souriant, heureux devant les photographes, et pas triste, accablé par le poids d'une terre et qui se défait. Est-ce qu'il n'y a pas, avec Yannick Jadot, une révolution culturelle qui se prépare chez les écologistes, et cette photo en serait les témoignages ? Mais, en fait, on se dit une deuxième chose. Quand on regarde bien cette photo, qu'est-ce qu'elle nous dit de plus, cette photo ? Elle nous dit que ce n'est pas une photo d'élection européenne. Il y a des codes non écrits dans la politique. Il y a un code de la politique qui est épais comme le code pénal, mais c'est non écrit. Quand un responsable politique pose dans Paris Match avec sa compagne, c'est non pas qu'il fête une élection, mais c'est qu'il en prépare une. Et laquelle ? Eh ben la grande élection, la seule qui veille, l'élection présidentielle. Et donc on se demande si, dimanche soir, en s'avançant vers les photographes, Yannick Jadot ne fête pas l'élection européenne, mais s'il ne prépare pas l'élection présidentielle. 2022, vous connaissez la formule célèbre, peut-être que Yannick Jadot y pense, et pas seulement en se rasant. Alors, il y a un non-dit, là dans la chronique, pas dans la photo, mais c'est la compagne de Yannick Jadot, puisque vous l'avez dit, elle est journaliste. Là aussi, ça fait du bruit. C'est la deuxième raison pour laquelle cette photo fait beaucoup parler. La compagne de Yannick Jadot est une journaliste que nous connaissons, pour beaucoup d'entre nous, qui s'appelle Isabelle Saporta, mais beaucoup d'entre nous, moi en tout cas, découvrent qu'elle vivait avec un homme politique ce qui est son droit. Mais, depuis la publication de cette photo, beaucoup d'auditeurs, puisqu'elle avait une chronique sur une radio, ont dit, mais enfin, elle aurait dû dire qu'elle vivait avec un homme politique, ce qui ne l'aurait pas empêché de travailler, mais ce qui, nous, auditeurs, nous aurait renseigné sur elle, et peut-être ne l'aurions-nous pas tous les jours écouté de la même façon. La polémique a enflé, mais maintenant, la polémique est morte, puisque Isabelle Saporta a décidé d'arrêter sa chronique sur la radio concernée. Voyez qu'une photo, ça peut faire beaucoup de bruit.